bonjour ça va moi ça va alors aujourd'hui on va répondre à quoi on va répondre à des petites questions les questions de la foire aux questions d'aventure manga parce que oui on a reçu pas mal de questions sur les différents réseaux et même boutique suite à l'annonce de l'ouverture prochaine de cette nouvelle librairie donc on va y répondre sans tarder et sans suspense première question quand allez vous ouvrir et à quelle adresse adresse comme on a pu le dire dans les annonces c'est le 13 rue de la marine c'est l'ancien emplacement du comptoir des cotonniers si je me rappelle bien du nom donc c'est la rue entre la place jamba et le centre marine c'est la rue où il y a yves rocher il y a une boutique de vêtements indies il y a une boutique de beilleul enfin voilà il y a pas mal pas mal de choses c'est une rue assez assez fréquenté notamment au niveau de l'ouverture on espère ouvrir entre octobre et novembre de cette année donc évidemment ça dépend de plein de choses parce qu'actuellement tout est en train d'être fait dans la boutique la réserve vient d'être vient d'être faite là il n'y a plus que les meubles à installer mais voilà il reste il reste tout au niveau de la surface de vente des meubles et peintures planchers etc donc voilà donc on espère entre octobre et novembre au niveau de la superficie la nouvelle enceinte donc surface de vente à peu près 40 mètres carrés si je ne me trompe pas à ça il faut ajouter une petite réserve en sous sol il y a aussi un espace derrière avec des toilettes un petit endroit pour mettre un bureau etc mais voilà à peu près 40 mètres carrés en surface de vente ensuite comment sera réparti le personnel l'équipe va-t-elle tourner ou est-ce qu'il y aura du personnel dédié à la nouvelle librairie et ça je peux répondre avec une autre question recrutez-vous du personnel pour aventure manga alors non on ne recrute pas on a déjà tous les membres qu'il nous faut donc on sera cinq qui vont se répartir entre aventure bd aventure manga on va tourner donc sur les jours de la semaine etc selon les évidemment l'affluence dans les boutiques donc au niveau du personnel donc on sera au total cinq vous connaissez déjà une bonne partie de l'équipe donc tout d'abord évidemment christophe qui est le gérant de l'aventure bd et du coup d'aventure manga donc qui en plus du boulot libraire gère tout ce qui est l'aspect administratif technique tout ce qui est comptabilité là actuellement il est à fond dans l'ouverture de l'aventure manga avec l'ouverture des comptes auprès des éditeurs des diffuseurs les travaux etc deuxième personne baby et le petit libraire qui est récemment passé responsable de magasins oui je non je n'ai pas menacé les chats de christophe dont je vous jure peut-être mon humour à finir par le séduire vous pouvez gaver je sais pas trop enfin bref troisième personne apolline donc qui est notre apprentie depuis quasiment un an maintenant car aussi son son année d'apprentissage et qui du coup va rejoindre officiellement l'équipe à partir septembre en tant que en tant que libre accompli tout comme chloé qui qui est l'artiste la dessinatrice l'illustratrice un peu de la boutique qui l'a fait partie stick qui nous rejoint aussi qui va être beaucoup plus présente aussi et plus régulièrement à la boutique tout en continuant pardon ses activités au niveau de l'édition tous les projets qu'elle peut avoir et elle a pas mal de projets suivez-la sur thecleox sur instagram elle m'a promis à flinch le joueur d'un dracé d'herbe s'il vous plaît abonnez-vous et cinquième membre donc max qui est un jeune garçon qui nous rejoint du coup en tant qu'apprenti pendant trois ans donc notamment un peu plus focalisé sur tout ce qui va être gestion notamment évidemment le boulot de libraire alors chacun des membres de l'équipe donc va tourner entre les deux boutiques chacun a ses spécialistes spécialités donc christophe est un côté plutôt plutôt technique administratif comme j'ai dit moi on va dire je suis côté un peu le bouffant de service et le côté au niveau communication etc et après tout le monde en reçu ses spécialités dans la au niveau de la librairie christophe est un peu plus franco belge moi je suis plus comics et je vais des jeunesses apolline va être plus manga chloé plus manga et jeunesse et max est plus manga mais évidemment on est chacun chacune des libraires ou des libraires en apprentissage spécialisé en bande dessinée donc évidemment c'est ça comprend à la fois le comics la bande dessinée franco belge et le manga donc voilà donc ça va tourner donc là on est en train de voir au niveau des plannings pour voir comment on va faire ça donc rien n'est gravé dans le voir mais voilà vous allez pouvoir nous voir un peu tout le monde dans chacune et deux boutiques ensuite combien de références comptez vous proposer quelle série alors actuellement dans la aventure bd on a à peu près un 5000 références en manga l'idée c'est de passer un peu plus du double donc à peu près dix mille au niveau des séries je peux pas les énumérer on est en train de faire des des listes pour les nouvelles séries qu'on va qu'on intégrer il ya plein de séries qu'actuellement on peut pas avoir parce que elle tourne pas suffisamment pour qu'on puisse les garder pas un souci de place je sais pas je pense yu-gi-oh on m'a demandé yu-gi-oh par exemple ça par exemple ça peut être une série qu'on va sans doute avoir à aventure manga parce que même actuellement vu l'espace qu'on a aventure bd on peut pas les garder parce qu'elle se vend pas suffisamment dans le fond mais malgré tout l'aventure manga on aura la place donc on va sans doute la voir comme détective sconnant peut-être je pense ça fera partie des séries qu'on sera sans doute à même d'avoir aventure manga ensuite la librairie proposera tels que du manga aventure manga oui alors je les personnes en question voulait seulement sans doute demander surtout si ce qu'on allait proposer des figurines des goodies en plus du manga papier alors on va vraiment ça va rester à 99 9% du manga papier on s'interdit pas de pourquoi pas proposer quelques produits dérivés des petits porte-clés des choses comme ça mais tout ce qui est grosse figurine bande presto des choses comme ça des statuts et autres non on n'en fera pas peut-être je sais pas peut-être que si à un moment le réseau canal bd fait fait une pièce spéciale on sait jamais mais voilà la grande 99% du marché de la figurine manga on le fera pas il y a beaucoup trop de références on n'aura pas suffisamment la place là déjà avec et tout le manga ça sera déjà pas mal et aussi surtout on a pas mal de confrères sur le dinkarquois qui font déjà les produits dérivés manga et figurines notamment ils font déjà très bien il ya le furet il ya le micromania il ya la caverne du jeu qui s'est installée pas si longtemps il ya évidemment shop for geek il ya même les démasqués au niveau des jeux de société voilà après voilà en fin d'année on s'attendit pas d'essayer de proposer par exemple des beaux ouvrages livres de cette guibli des choses comme ça on va tester on verra bien mais voilà le corps de la le coeur d'un librairie ça sera le manga papier ensuite est ce qu'il faudra un compte spécifique qui est un contenant spécifique aventure manga non ceux qui ont un contenant déjà un contenant aventure bd automatiquement c'est le même compte qui aura aventure manga tout sera tout est centralisé c'est le même logiciel donc d'ailleurs quelqu'un qui est aventure maintenant moi je suis sur aventure bd je pourrais voir tiens qu'est ce qui s'est vendu là dans la semaine un manga aventure manga et inversement la base est reliée donc au niveau des clients c'est à mesure pas besoin d'en faire deux au niveau des réservations est ce qu'il faudra récupérer aux deux boutiques là par contre oui si vous faites des alors les bandes dessinées les comics ce sera toujours aventure bd et les mangas ce sera aventure manga je vous arrête tout de suite on va pas commencer à s'amuser à tiens tel client ah je voudrais bien que cette semaine comme j'ai qu'un comics machin mais pas mal de manga les récupérer aventure manga ah et non l'autre semaine par contre j'ai plus de comics mais un petit peu de manga on va pas s'amuser hein voilà aventure manga ça faudra récupérer vos réservations manga c'est à 200 mètres ça va faire un petit peu de marche et ça fait du bien pour le coeur voilà argument argument santé 5 fruits et légumes par jour vous n'oubliez pas ensuite pour ce qui est de des commandes via l'appli bubble faudra-t-il séparer ma commande de bd et de manga où sera-t-il possible tout récupérer dans une seule librairie alors ça c'est la partie des choses que christophe notamment doit faire c'est pas mal de petites choses qu'il doit qui doit s'occuper et auxquelles forcément on pense pas toujours mais voilà c'est pas mal de petits trucs en plus dont il a la charge il va créer justement un compte spécifique bubble pour aventure manga tout comme les passes culture donc du coup quand vous allez devoir faire du manga sous passes culture ou bubble il y aura l'adresse du coup aventure manga pour les récupérer voilà tout simplement une partie occasion sera-t-elle présente non on fera que du neuf parce qu'encore une fois chacun son métier il y a la caverne du jeu de mémoire qui en fait sur le linker sur le linker qui a aussi la librairie des flandres je sais qu'ils font l'occasion un petit peu de manga et je me demande s'il n'y a pas jeux vidéo c'est avec les stars qui font un petit peu de manga aussi qui sont notamment experts dans tout ce qui est jeux vidéo d'occasion mais à vérifier je suis plus très sûr de la musique sera-t-elle présent dans le magasin alors non parce que tout simplement on doit payer en fait quand vous faites quand vous diffusez de la musique dans un magasin dans un lieu public il faut payer alors je crois que c'est la sasem je ne sais pas pourquoi il faut payer il faut payer quelque chose je vais vérifier tout de suite voilà en live cette vidéo n'est pas préparée c'est pas grave on n'a pas besoin de s'embêter mais je crois que c'est la sasem si je ne me trompe pas la société des auteurs des compositeurs des éditeurs voilà ce qui est normal quand on diffuse un contenu il faut bien payer les artistes donc voilà donc non on va pas on va pas diffuser de musique l'idée c'est de garder un peu la même ambiance aventure médée aventure manga au niveau des couleurs au niveau de l'ambiance toujours avec bonne humeur voilà et professionnalisme ensuite restera-t-il du manga aventure bd non l'idée c'est vraiment de tout transférer le manga aventure manga alors il y a il y aura certaines exceptions par exemple il y a des auteurs on peut retrouver dans les deux par exemple jiro taniguchi par exemple je pense qu'on aura dans les deux boutiques pareil il y a des projets comme goldorak je remets la caméra goldorak qui était sorti chez kana la version qui a été faite par des français ça typiquement ce genre de projet qu'on peut retrouver dans les deux boutiques là en fin d'année il y aura senseia pareil c'est des formats franco-belges donc on va retrouver aventure manga et aventure bd sinon tout le manga va être transféré à aventure manga qu'est-ce qu'il y aura à la place du coup du manga aventure bd en fait on va développer tout ce qui est notamment roman graphique tout ce qui est sujet de société cinéma, gastronomie voilà toutes les bd liées à ça développer des reportages et développer d'autres rayons genre un peu plus de place en western donc voilà l'idée de développer et d'aérer certains rayons qu'on a actuellement une rampe d'accès sera-t-elle disponible pour accéder au magasin notamment pour les personnes en fauteuil roulant puis une rampe d'accès est prévue donc ce sera une rampe qu'on pourra plier en deux il y aura une sonnette au niveau de la porte donc à la hauteur évidemment et en fait une fois que cette sonnette nous on est avertis on vient chercher la rampe et du coup on la laisse le temps que là où les personnes en question puissent faire leur tour au magasin et dépenser leur PEL voilà des événements spéciaux seront-ils proposés ? on espère en tout cas pour l'ouverture du magasin on est en train de cogiter sur pas mal de choses donc évidemment on espère proposer des événements spéciaux assez régulièrement ça tout dépendra du temps etc ensuite on va passer à la deuxième partie de cette FAQ qui est déjà un peu beaucoup trop longue alors les questions drôles humour prêts à tout déchirer ? ouais on va tout péter voilà alors est-ce que l'équipe sera déguisée pour l'ouverture ? alors la question c'est pas de se dire est-ce que l'équipe sera déguisée ? c'est est-ce que je vais réussir à les convaincre ? parce que moi ouais moi je serai déguisé pas de soucis j'ai 2-3 idées a priori l'équipe est chaud donc voilà on espère qu'on voilà on sera forcément déguisé il y aura forcément quelque chose qui va être mis en place pour l'ouverture de la boutique ça veut dire quoi Manga ? avez-vous encore du One Piece Collector ? alors non parce qu'on les a tous vendus pour payer l'emplacement d'Aventure Manga comptez-vous embaucher le streamer mondialement célèbre Konutz pour la boutique ? alors Konutz donc c'est K-O-N-U-T-Z monsieur il s'appelle Julien c'est un client il s'est lancé dans le stream très sympa fan des Tortues Ninja suivez-le ça lui fera plaisir donc suivez-le c'est ça c'est ça voilà tu me dois un chèque 10 balles 10 balles ensuite est-ce qu'il y aura un stand de sushis à emporter dans la nouvelle boutique ? on s'en balaie à Mars aussi non ? s'il y a un stand de sushis à emporter on va tout bouffer donc il ne faut pas y compter et dernière question est-ce qu'il y aura du chocolat chaud ? je ne sais pas mystère voilà j'ai répondu je pense à toutes les questions que j'ai pu avoir à droite ou à gauche j'espère que ça aura répondu à pas mal d'interrogations et encore une fois Aventure Manga ne remplace pas Aventure BD c'est une extension donc c'est la petite soeur donc vous inquiétez pas Aventure BD reste Aventure BD va même consolider du coup son rayon franco-belge, son monographique etc il y aura toujours du comics ça je ne suis pas prêt de le lâcher croyez-moi le jour où il n'y a plus de comics c'est que je ne suis pas là je ne suis plus là ou qu'un jour le comics explose et là on a Aventure Comics s'il vous plaît je veux Aventure Comics achetez-en achetez plein de comics voilà je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce n'était pas trop chiant et merci de m'avoir écouté jusqu'à bientôt merci de m'avoir écouté